Musique 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 Bonjour les amis, bienvenue sur mon channel, la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la personne du cygne zodiaque Lyon. Une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre lecture sur mon site de réservation. J'ai de la disponibilité aujourd'hui pour tous ceux qui veulent avoir un appel téléphonique, n'hésitez surtout pas à réserver dès maintenant. Pour ceux qui veulent les audios, les vidéos, as well, n'hésitez pas à réserver, ok? All right, on va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous mes lions. Avant de commencer, j'aimerais s'il vous plaît vous demander de cliquer sur j'aime, supporter mon channel, grandissons ensemble. Cliquez sur j'aime massivement, cliquez même avant de regarder. Laissez-moi tout plein de commentaires pour mes abonnés fidèles, pour ceux vraiment qui m'aiment et qui aiment mon travail et qui veulent recevoir tout le temps des lectures de ma part. S'il vous plaît, laissez plein de commentaires. Laissez-moi des cœurs, des fleurs, des trèfles, commentez plusieurs fois si vous le désirez. Plus de commentaires, j'aime mieux cela. Ok? All right. Zeus, can you sit down, please? Ok, on va donc commencer. Hi, Andros, please give me a reading for... My lios. Hi, Andros, can you see me a reading for your videos? Hi, Andros, can you see me a reading for your videos, please? Just kind of a reading for your videos? Thank you. On a tout plein de cartes qui sont tombées. Ah, dans la vie, il faut être flexible. Moi, je ne sais pas, les lios, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est flexible. Ne me posez pas des questions. J'ai dit, mes cartes sont tombées, je vais te ramasser. Je sais que vous m'avez vu dans le miroir. Je vais vous dire. Dans la vie, il faut être flexible. Ah! Il faut être flexible dans la vie. Ah! Je ne sais pas ce qu'il m'a dit pour mes lios. Thank you. Ok. Les lios. Les lios. Les lios. Les lios. Ça fait déjà un certain temps que vous travaillez dans une entreprise. Ça fait déjà un certain temps que vous travaillez pour une personne. On a ici les anges qui me disent que vous avez, vous commencez à remarquer de la jalousie venant de votre entourage, de la jalousie venant de vos co-workers, de la jalousie venant de vos collègues, d'accord? Et pour certains, on a ici les anges qui me disent que vous avez peur de perdre votre travail, dans un certain sens du terme. Peut-être que vous travaillez dans la sécurité, sûrement que vous travaillez dans la sécurité, pour une entreprise de sécurité, ça dépend, soit vous êtes gardien de sécurité, ou bien vous travaillez dans, vous voyez les entreprises qui vendent les appareils de sécurité comme Caméra, oh my god, voilà. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, sûrement que vous travaillez pour les compagnies qui vendent peut-être les caméras de sécurité, les pistolets, les choses comme ça, ou encore pour d'autres, sûrement que c'est une sécurité financière, you know, sécurité financière. Vous êtes peut-être responsable de certaines informations qui doivent rester privilégiées, qui ne peuvent pas être vendues à qui que ce soit. Pour certains, vous êtes peut-être FBI, pour certains, vous êtes peut-être ici FBI, ou encore vous travaillez dans une agence de sécurité, police de sécurité. En tout cas, il y a quelque chose qui est en rapport avec la sécurité, d'accord, soit vous ne pouvez pas vendre certaines informations, donner certaines informations, et puis partager certaines choses. Pour certains, c'est peut-être aussi que vous travaillez à la banque, mais dans un niveau de sécurité bancaire beaucoup plus important, quelque chose qui est en rapport à la technologie, les ordinateurs, des choses comme ça. Soit vous êtes responsable de tout ce qui est en rapport avec la sécurité financière de certaines banques, de certaines transactions, pour certains, peut-être aussi que vous êtes dans le stock market, crypto. Soit il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas vendre, que vous ne pouvez pas dire, ok? Et on a les anges qui disent, dans un certain sens, que vous êtes ici dans une situation où vous avez peut-être une position haut placée, vous avez une position importante, ou encore vous avez des informations très importantes. Et on a ici peut-être des gens qui essayent d'avoir des informations, des gens qui essayent de prendre des informations, ou encore pour d'autres, on a ici des gens qui essayent de prendre votre place, you know. So, vous êtes peut-être ici dans un certain milieu où les anges veulent que vous ne fassiez pas confiance aux gens avec qui vous travaillez. Que vous ne... Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ma gorge? Que vous ne fassiez pas confiance aux gens avec qui vous travaillez, que vous ne fassiez pas confiance peut-être même aux entreprises pour lesquelles vous travaillez. En tout cas, ne faites pas confiance à certaines choses, certaines personnes, au point de vendre certaines informations, ou donner certaines informations, que certaines personnes ne sont pas censées avoir, d'accord? Et ça, c'est beaucoup plus sur le plan carrière, or something like that. So, pour certains, faites très, très attention. On a peut-être ici des gens qui risquent d'essayer de vous faire dire des choses que vous n'êtes pas censé dire, de vous faire faire des choses que vous n'êtes pas censé faire. Si votre intuition vous dit que vous ne devez pas faire, ne le faites pas, ce n'est pas grave. D'accord? On est aussi ici dans une situation où, pour d'autres, il est probable que vous avez peur de perdre un travail ou encore peur de perdre une certaine position parce que vous êtes en train de remarquer que les gens que, bon, vous considérez comme amis. Je n'ai même pas ici l'impression que vous les considérez comme amis. J'ai juste l'impression que c'est juste des collègues en santé, maïda. Vous êtes ici en train de remarquer, en tout cas, qu'il y a peut-être des conversations qui ont lieu derrière votre dos, des conversations qui ont lieu derrière vous, des choses comme ça. Vous avez peur de perdre une position, de perdre un travail ou encore vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne pouvez pas vraiment entièrement faire confiance en une personne, en quelqu'un en particulier. Ok? Ok? So, gardez vos deux yeux ouverts. Alright? Yep. Gardez vos deux yeux ouverts. Protégez-vous à tout prix. Pour certains, vous devez ici vous protéger de tout ce qui est en rapport avec l'en-soute, tout ce qui est en rapport avec des attaques judiciaires, tout ce qui est en rapport ici avec des choses qui peuvent vous emmener à la cour de justice. Ok? Protégez vos arrières, protégez votre entourage. You know. Now, pour une autre partie, dans vos asoies, les anges ici me parlent de compétition. Compétition dans votre travail, compétition dans certaines choses que vous faites. On a ici des gens qui veulent se comparer à vous. On a ici des gens qui veulent... Encore une fois, on a ici des gens qui veulent se battre pour votre position. D'accord? Mais il est important que vous défendiez votre proposition sans compromettre certaines informations. Ou encore sans compromettre votre intégrité, des contrats, des choses comme ça que vous avez signé. Ou encore que vous avez mis sur place. D'accord? Pour une autre partie, dans vos asoies, les anges qui me disent que quelque chose qui semble être un blocage n'est pas vraiment un blocage. Quelque chose qui semble être un refus n'est pas vraiment un refus. Dans le sens où vous allez être capable d'arriver là où vous voulez arriver. Ou encore d'obtenir quelque chose que vous voulez obtenir. Sans vraiment divulguer des informations. Ou encore sans vraiment compromettre ou violer quelque chose que vous n'êtes pas censé violer. Ok? So, il y a ici un secret qui doit être bien gardé. Une situation qui doit être bien gardée. Que vous allez ici garder. Je vous vois ici protéger quelque chose à tout prix. protéger quelque chose parce que vous êtes le gardien de cette chose. Je vous vois ici obtenir ce que vous méritez. Sans avoir à compromettre un secret que vous êtes censé garder. Pour une autre partie, dans vos asoies, on a ici quelqu'un qui doit faire attention à un braquage. Un braquage de route. Un braquage de route. Un braquage la nuit. Pour certains, si vous avez ici des amis qui sont un peu... chelou, louche, suspicieux. Faites attention. Si vous êtes peut-être aussi quelqu'un de connu et puis bon, vous êtes toujours entouré d'un groupe de personnes, un groupe d'amis. Faites attention. Je ne sais pas, tu es connu comment. Tu es connu. Je suis mon channel. Et puis tu n'investis pas dans mon channel. Tu n'as même pas honte. Bref. So, si vous êtes ici quelqu'un de connu et tout, et vous marchez ici avec, en tout cas, je ne sais pas, un groupe d'amis et tout ça, il est même probable que parmi vos amis, je ne sais même pas si vous savez, mais je suis là pour vous dire, parmi vos amis, il y a ici des gens qui sont dans un gang, dans un groupe de gang, braqueurs, voleurs. Ok, but, si vous êtes ici, donc, dans, you know, entouré de beaucoup d'amis et tout, on a ici l'un de vos amis qui vous envie et on a ici l'un de vos amis qui est en train de, de, on dit quoi, plotiner, ça c'est plotiner, planifier. Plot, c'est français, anglais, plotiner, plot, c'est anglais ou petit médecin en français, en verbe, conjugaison, plotiner. Lala, Molière n'est pas mon grand-père. Pas comme on sait. Bref, so, il y a l'un de vos amis, etc., qui est en train de planifier ici un braquage, une attaque à main armée. Je ne sais pas si vous êtes censé voyager pour aller quelque part. Vous êtes censé prendre votre voiture pour aller quelque part. Je ne sais pas, c'est qui, c'est qui, qui conduit une Roy Rosso. En tout cas, tu as une belle voiture, c'est pas une Bentley, c'est une Roy, c'est pas une Roy, c'est une BMW, mais BMW, mais non, là, même, là, même, là, même. Tu regardes, même ça, ce n'est plus attirant. Bref. But, on a ici les anges qui me disent que tu as ici un ami, quelque chose comme ça. On a ici quelqu'un qui veut t'attaquer. On a ici quelqu'un qui prévoit t'attaquer sûrement lors d'un voyage, avant un voyage, pendant un voyage. Je vois ici quelqu'un qui doit être en déplacement. Et il y a un braquage qui se prépare, un appât. On a ici quelqu'un qui est en train de planifier un piège, planifier un appât. Pour d'autres, si vous êtes aussi censé voyager avec des amis, hé, ça, là, c'est devenu récurrent, hein. Ça commence à devenir très récurrent, cette affaire-là. Voilà pourquoi moi-même, j'aime marcher seul. En fait, le camarade, celui-ci, c'est ton camarade, celui-ci, c'est ta copine, je ne suis pas dedans. Tu me demandes qui sont tes amis, je n'en ai même plus, je te dis. Je n'en ai plus. Je les ai tous bloqués. Je ne sais même pas dans quelle situation. Moi, en tout cas, dès qu'on fait pas la... Dès qu'on se dispute, je ne dis pas d'un mauvais rêve. J'analyse la situation. Quand je vois que tu es un motherfucker, je te bloque. Quand tu sois mon ami, ça fait 20 ans, on est ami. Ça fait 10 ans, on est ami. Ça fait 8 ans, on est ami. Ou même c'est depuis hier qu'on est camarade. Dès que tu as une petite foutaise mal placée, moi, je bloque à vie. Je bloque à vie. Allez-y, demandez aux gens que j'ai bloqués. Ils sont toujours bloqués là-bas. Bref, je n'en ai même plus, les amis. Là, je n'en ai plus. Je n'ai que mes chiens. Fais pitié. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je ne regrette pas. La majorité même de ceux, j'ai bloqué la même mission sur mon YouTube encore pour venir écouter les guidances. Mon cher ami, je profite de dire maintenant, pendant que tu me regardes, notre amitié est terminée. C'est fini. Il n'y a pas de retour de machine à rien. Je ne regrette pas. Tu ne me manques même pas. Je ne sais même pas de qui je parle. Parce que vous êtes plein là-bas. Donc, on revient à la lecture. Regarde, j'ai fait les bonnes guidances bien juteuses comme ça. Anyway, on revient à la lecture. So, il y a ici quelque chose qui est devenu récurrent. Parce que je vois ici une situation où pour certains, il est pour moi que vous êtes censé voyager. Je ne sais pas si vous êtes censé voyager pour votre anniversaire. Une célébration. En tout cas, c'est une célébration. Que ce soit peut-être quelqu'un qui vient d'obtenir son bac, son examen. Quelqu'un qui est sur le point de se marier. Je m'en fiche du sujet de la célébration. Mais je vois ici quelqu'un qui est censé voyager avec ses amis. On va aller passer un bon temps, les gars. On va aller s'amuser. On va aller se pavaner dans les endroits luxueux, luxurieux, luxoussous. Molière n'est pas mon frère. C'est quelqu'un qui est censé voyager avec ses amis. Ah, c'est une vieille blanchon, un vieux blanc qui est assis. Elle parle pas le français. C'est pas ton problème. Lala. Hey! Tu veux me balader? Tu veux me trop balader? C'est mon sang bélier là, qui est réveillé aujourd'hui comme tout d'abord. So, comme je le disais tout à l'heure. On va aller s'amuser les amis. On va aller se mettre bien et tout. Tout le monde a payé les billets d'avion. Ou encore tout le monde est prêt à monter dans le car pour aller dans une ville. Une ville d'à côté. Ça, c'est les gens qui aiment aller au Ghana pour fêter là. Ça, c'est vous ça. Les gens qui aiment aller au Ghana pour fêter à Dubaï, dans des endroits bizarres. Ou bien au Mexique là. Ça, c'est vous qui êtes là comme ça. Bref. Et puis, tu t'en vas. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on a tous tes amis qui ont planifié de t'assassiner. Tous tes amis ont planifié de t'assassiner. Après, c'est toi qui est la prochaine photo. Rip. Rest in peace. Hein ? Sur Facebook, Instagram, Twitter. On a oublié quel compte. Oh oui, oui, oui. TikTok. Ça, c'est toi ta photo qui est là. Mais donc, ton esprit, ton esprit, ton esprit est en train de regarder Internet. Ta photo qui est là comme ça. Puis, c'est les vilaines photos d'avant, avant là. Ils aiment prendre pour poster. Comme si les anciennes photos d'avant de ta mort, là, ils n'ont pas vu. C'est les vilaines, vilaines photos, là. Ils prennent pour poster. Rest in peace. Rest in peace. C'est quoi que ça ? Non mais c'est quoi ça ? Non mais c'est quoi ça ? Non mais c'est quoi ça ? Dans les photos. Moi, je vous ai dit, le jour, je ne suis plus la pardonnée. Prenons l'une de mes photos les plus sexy. J'en ai tellement plein. Les plus sexy, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bref. So, you know. On a essayé des amis, des amis bizarres. Ils commencent à planifier ici. Comment faire pour t'assassiner ? Comment faire pour t'empoisonner ? Si ce n'est pas ça, c'est une situation où tu as sûrement beaucoup d'argent. Et tu es en train de pouvoir envoyer tes amis. Parce que tu veux t'amuser, tu veux te mettre bien. Le pire, c'est toi qui payes leurs dépenses. Le pire, c'est toi le parrain. Ou bien, c'est toi la parraine. Le pire, c'est toi le parrain. Et ces malotrues, ces imbéciles sont ici en train de préparer une attaque à main à main. Mais comment faire pour te braquer ? C'est peut-être l'un de tes amis. Les deux. Je ne sais pas combien vous êtes là. Mais on a ici une personne qui a tenté de préparer ça. Comment faire pour te braquer à main à main ? Donne-moi tout ton fric. Donne-moi tout ton fric. Donne-moi tout ton fric. Bouh ! Balle perdue. Oh ! Te voilà maintenant. C'est une pisse. C'est une pisse. Voilà, comme toi d'abord, s'il te plaît. Ah, mais quand je parle, les gens n'écoutent pas. Ça passe d'une oreille, ça sort dans l'autre. Ça passe d'une oreille, ça sort dans l'autre. Après, ça vous dit, oh là là, mon chien. Oh là là, mais pourquoi tes guidons sont chers ? Mon chien, si mes guidons sont chers, il faut venir écouter la lecture générale. Encore que c'est gratuit, tu ne cliques pas sur j'aime pour m'encourager à faire plus de lectures pour te prévenir de ta mort. Tu ne cliques pas sur j'aime. Tu ne laisses pas les commentaires. Moi, je suis essayée de te me fatiguer, me fatiguer. C'est comme ça aussi. À un moment, moi aussi, je me dis, ben bon, pourquoi tant me fatiguer d'après ma mère ? Ma maman dit, arrête de faire ton business de tarot. Ça te fatigue. Ah, elle a raison d'être. Vous ne cliquez pas sur j'aime. Vous ne laissez pas les commentaires. Les parents, d'ailleurs, comme ça, ont dit de faire autre chose. Eh, laissez-le commentaire, mes chers amis. Laissez-le commentaire. On continue. Est-ce qu'on doit continuer même ? Je voulais continuer, mais je suis déjà arrivée à 14 minutes. Je vais m'arrêter là. De toute façon, tout cela, c'est gratuit. Cliquez sur j'aime aussi. Vous ne voulez pas cliquer sur j'aime pour encourager les gens à continuer à vous parler des choses qui doivent se passer. Faut payer. Tu peux... Si ça, si c'est une lecture qui te conseille. Le lien pour réserver une guidance privée est juste en bas de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous choisissez quelle lecture avoir avec moi. Je préfère les appels téléphoniques. Voilà. Pour faire ça. Ok. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye-bye. Sous-titrage ST' 501